Les utilisateurs des réseaux sociaux ont salué Meghan Markle la seule reine alors que la duchesse a expliqué comment les femmes peuvent atteindre la parité économique et professionnelle lors d'une conférence du New York Times. Meghan, la duchesse de Sussex a rejoint un sommet en ligne du New York Times le Dealbook pour discuter de solutions descendantes pour créer des opportunités pour les autres, en particulier pour les femmes. Meghan, 40 ans, était l'une des deux figures révolutionnaires à s'exprimer lors de l'événement, appelé Minding the Gap. Rejoint par la femme d'affaires Mélodie Hobson, présidente et co-PDG d'Ariel Investment et présidente de Starbucks Corporation, les deux ont eu une conversation sur la façon dont leurs expériences partagées ont influencé leurs réflexions. Les fans ont félicité Meghan, avec un utilisateur de Twitter, arroba Zagay, en disant « Wow, elle est exceptionnelle ! » Une autre, arroba Zagay, a écrit « Une vraie reine qui travaille dur. » Et une troisième, arroba Zagay, a ajouté « Je l'adore tout simplement. » Arroba Zagay, Page Master 5 a déclaré « La duchesse de Sussex est la seule reine ». Meghan a parlé de ses efforts commerciaux avec le prince Harry, duc de Sussex et a expliqué une règle qu'ils suivent toujours « Traiter les gens comme ils veulent être traités. » « Nous le faisons simplement de la même manière que nous le voudrions si nous étions des employés. » Zagay travaillait sur une série télévisée pendant 7 ans, c'est une équipe de plus de 200 personnes, n'est-ce pas ? Donc, la façon dont vous êtes lorsque vous êtes dans un environnement énorme n'est pas différente de celle que vous êtes lorsque vous êtes dans cette petite entreprise. La journaliste Stéphanie Guérillus partageant un extrait de l'événement, a déclaré « Il s'attendait vraiment à ce que Meghan Markle marmonne et coupe des rubans pour le reste de sa vie. » Elle est une patronne et il le prouve une fois de plus, la conviction et le désir de Meghan Markle d'être un agent de changement sont toujours là. Elle est plus à l'écoute que certains politiciens, qualifiant la duchesse d'oratrice qualifiée, Madame Guérillus a ajouté « Elle sait comment relier son discours et sa vision. » De bons points de vue ont été échangés et Meghan a clairement indiqué qu'elle était à une bonne place dans sa vie. L'animateur Andrew Ross-Horkin a évoqué la lettre ouverte de Meghan à la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi et au chef du Sénat Chuck Schumer exigeant que les familles américaines reçoivent un salaire convenable lorsqu'elles sont en congé parental. La duchesse a déclaré « Je pense que c'est l'une de ces problèmes qui n'est ni rouge ni bleu. » Nous pouvons tous convenir que les gens ont certainement besoin de soutien lorsqu'ils viennent d'avoir un enfant. Décrivant les congés payés comme un problème humanitaire, elle a poursuivi « Nous pouvons tous convenir que les gens ont besoin de soutien, surtout lorsqu'ils ont eu un enfant. » « Nous avons un bébé de cinq mois, c'est donc un bébé sensible pour nous, nous avons eu le luxe d'avoir eu ce temps, pas seulement pour les mamans mais aussi pour les pères. » Dans la lettre 2030 Mo, Meghan a écrit « Je ne suis pas une élue, et je ne suis pas une politicienne. » « Je suis comme beaucoup, une citoyenne engagée et un parent, soulignant que des millions de femmes ont quitté le marché du travail pour subvenir aux besoins de leurs enfants depuis le début de la pandémie. » La Duchesse a appelé à un programme de congés payé solide pour chaque Américain qui soit garanti, accessible et encouragé sans stigmatisation ni pénalité. Elle a utilisé l'événement du New York Times comme plateforme pour continuer à mettre l'axe sur son message, et le fort semble avoir atteint le public. Arroba Spomze TP a déclaré que Meghan parlait « intelligemment » avec des réponses complètes qui avaient de la clarté et de la substance. Arroba Spomze TP a déclaré « Si j'avais quelqu'un comme elle dans mon entreprise, je ne la laisserais jamais partir. » Arroba Spomze TP a écrit « Je ne peux même pas commencer à rassembler mes pensées autour de cette conversation. » Tellement encourageant. Arroba Spomze TP a déclaré « Je ne peux même pas commencer à rassembler mes pensées autour de cette conversation. »